Salut mes beautés, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous montrer les nouveautés de Shein comme je vous ai promis dans le haul précédent je vous ai dit qu'il va y avoir un autre qui va suivre avec plein de nouveautés et plein de beaux articles vraiment des belles choses et surtout il y aura un lookbook à la fin présenté par ma petite princesse Cyrene puisque Shein ont intégré le côté enfant, bébé, homme aussi dans leur site donc je trouve que c'est vraiment génial, il y a vraiment de très très belles pièces donc je vous laisse découvrir ce que j'ai pu dénicher ce mois-ci je vais commencer avec ce que je porte maintenant donc comme vous pouvez le voir c'est une robe tunique elle est vraiment belle, très légère je trouve j'aime beaucoup le noir mais le fait qu'il y ait des fleurs et tout ça ça donne le côté frais d'été, printemps etc et j'aime beaucoup quand vous me voyez porter, si vous me voyez en train de porter cette tenue sachez que c'est uniquement pour vous faire des try on pour ne pas gâcher le côté, pour que vous puissiez voir les articles bien portés etc pour ne pas gâcher le col etc avec mon hijab donc je mets un col roulé avec le turban comme ça, ça vous donnera une meilleure... donc comme je vous disais, ça c'est une tunique que j'ai adoré franchement elle est très belle le tissu c'est une sorte de crêpe franchement elle est très très agréable à porter en été et je trouve qu'elle est très fraîche on passe tout de suite au deuxième article alors deuxième article c'est ce que vous voyez là c'est cette chemise là, une sorte de crêpe mais je trouve que le tissu tient assez chaud j'ai pas l'impression que mon corps est en train de respirer j'étouffe dedans c'est dommage parce que j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup la coupe je l'ai pris en taille M et je trouve qu'elle fit super bien que ce soit au niveau des manches ou au niveau des épaules au niveau de la poitrine ou de la largeur donc vous mettez comme ça et voilà, vous faites un petit nœud ici et ça fait un peu col mao je trouve qu'elle est super jolie par contre le tissu n'est pas très très confortable donc j'ai pris aussi ce pantalon que vous êtes en train de voir sur moi c'est clair, je vais pas les porter ensemble je trouve que la chemise fitrait plus avec du bleu marine qu'avec ce bleu là mais c'est juste histoire de vous montrer le pantalon alors le pantalon il est juste super très agréable à porter je vous mettrai le lien dans la barre d'informations comme ça vous pouvez voir aussi la taille que j'ai pris donc il est bleu comme ça avec des petits boutons et des poches je me sens très très bien dedans et avec des talents c'est super des demi-talents je dirais que c'est vraiment super nickel, rien à dire pour la longueur donc je vais forcément le porter avec des sandales de ce style là, de ce genre demi-talent ça fit parfaitement et je suis très très bien dedans les sandales aussi je les ai pris sur le site SHEIN et elles sont topissimes l'année passée j'avais pris toutes les couleurs cette année j'en ai encore pris elles sont vraiment... maintenant je vous présente une chemise rouge comme vous pouvez le voir un peu bordeaux j'aime beaucoup la coupe elle est large et vraiment très ample j'aime beaucoup la longueur des manches la longueur derrière comme ça et même devant le seul truc qui me dérange c'est bien les boutons, le tissu est nickel parfait pour l'été franchement on transpire pas dedans on respire bien par contre les boutons sont vraiment cheap donc c'est la seule chose que je vais changer c'est bien les boutons et je porterai volontiers cet article franchement il est trop beau donc là ce que vous pouvez voir aussi en bas donc j'ai un pantalon un peu palazzo style palazzo qui est assez large avec des poches sur les côtés et une sorte de ceinture au niveau de la taille donc il est noir même quand je porte quelque chose de bas la longueur est parfaite je peux pas vous montrer la longueur vu la position de la caméra je suis vraiment désolée donc voilà le seul truc qui me dérange c'est qu'au niveau de la taille c'est un tout petit peu serré peut-être que c'est dû à mon ventre après mon accouchement qui n'est pas rentré entièrement donc je vais essayer de faire rentrer mon ventre mais voilà c'est juste un petit souci d'un demi centimètre on va dire comme vous pouvez le voir mais franchement le pantalon est vraiment génial j'ai un dans le même style en bleu marine que j'ai eu à Zara pour je sais pas combien et franchement je le porterai volontiers cet été je me sens très très bien dedans comme vous pouvez le voir derrière aussi il est assez large on est très à l'aise dans un truc pareil quand on est voilé côté combinaison j'ai deux combinaisons à vous présenter la première c'est celle que vous voyez sur moi que j'aime pas du tout je sais pas j'aime beaucoup les motifs j'aurais aimé que ça soit à ma taille mais malheureusement je la trouve très très grande que ce soit au niveau de la poitrine ou ici au niveau du ventre donc voilà ça fait des grimaces la longueur alors on en parle même pas je dois vraiment couper etc donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout à ma taille et que je regrette énormément donc je passe à la deuxième deuxième combinaison c'est celle que je porte là que vous voyez sur moi que j'aime énormément j'aime beaucoup la couleur j'aime beaucoup la coupe les motifs elle est bien fraîche elle est très agréable à porter donc vous pouvez la voir derrière comme ça et je compte évidemment la porter soit avec un kimono ou soit avec un blazer oui j'aime beaucoup que ce soit la coupe du bas ou du haut franchement elle est vraiment magnifique celle là c'est un vrai top rien à dire alors ne rigolez surtout pas mais ce que vous voyez sur moi là c'est censé être une robe que je comptais porter sous mes abeilles mais j'ai reçu ce truc là je ressemble à un boudin dedans franchement c'est l'horreur le tissu vraiment vous voyez c'est cheap je ne sais pas c'est quoi ce truc c'est poubelle direction poubelle assurée ça c'est clair tout ce qui reste c'est des flops donc je vais vous montrer le premier flop c'est un pontalent soi-disant qui est censé être une copie de celui de Zara donc j'ai reçu ce truc voilà qui a besoin en plus à un survêtement je ne sais pas c'est quoi ce truc je crois que ce n'est pas ma taille déjà forcément je ne vais pas le porter c'est l'horreur j'ai reçu aussi ce pantalon là la taille aussi ne convient pas c'est pas la taille c'est la coupe qui est vraiment bizarre et qui me rend petite je trouve un autre noir comme vous pouvez le voir c'est une sorte de jean mais le jean là on ne respire pas du tout et puis au final j'ai reçu ce truc là ce pantalon qui est censé être un pantalon mais qui ne l'est pas vraiment puisque c'est un truc hyper hyper transparent j'aime beaucoup la couleur le tissu et tout mais il est hyper transparent et assez court il m'arrive au dessus de la cheville donc c'est quelque chose que je ne peux pas porter voilà j'ai pris aussi une paire de chaussures comme vous pouvez la voir vous allez la voir sur moi dans le prochain lookbook ça c'est clair et net elle est vraiment top et puis au final j'ai pris des pinceaux comme ceux-ci du site chinois un série de pinceaux parce que vous étiez nombreuses à me demander ce que j'en pense réellement des pinceaux qui ne sont pas chers à des sites chinois parce que j'ai l'habitude quand je fais des tutos je vous parle souvent des MAC ou Sigma ou encore Zoéva mais je ne vous ai jamais parlé des pinceaux comme ça je n'ai jamais utilisé ça devant vous donc j'essaierai de vous faire un petit tuto prochainement pour vous montrer le rendu avec ce genre de pinceaux j'espère que le lookbook qui va suivre présenté par ma petite puce sérine va vous plaire si vous avez aimé n'hésitez pas à nous encourager toutes les deux avec un like et je vous ferai plein de lookbooks prochainement côté fille bébé etc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501